Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son numéro 10 qui portera sur les manipulateurs. Avec les manipulateurs, on va pouvoir faire subir à notre forme une rotation, un déplacement ou un agrandissement, ainsi qu'un rétrécissement de votre objet. On pourra travailler avec les manipulateurs, soit par le biais des icônes, soit par le biais des touches raccourcies. Pour cela, il suffira de connaître les trois lettres suivantes. G pour Grab, qui signifie attraper ou déplacer. R pour Rotate, vous l'aurez deviné, cela signifie rotation. Et ensuite, on aura S pour Scale, qui permet de redimensionner votre objet, c'est-à-dire soit l'agrandir, soit le rétrécir. En final, on pourra mixer cela avec les axes X, Y et Z. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc, nous voici dans Blender. Donc, si vous voulez vous retrouver exactement comme moi, il suffira de faire ici File, New, et vous fait Reload Startup File, et automatiquement, vous aurez votre cube. Donc là, ne vous inquiétez pas pour ce que je fais. C'est simplement un script que je démarre. Je vous expliquerai cela bien plus tard, si vous êtes intéressé par rapport aux extensions. Mais cela permet d'avoir ici, où il y a une petite souris qui apparaît. Et quand je clique sur mes boutons, toutes les secondes, en fin de compte, celle-ci va disparaître et apparaître, à la fois au niveau des clics de souris, mais aussi, à la fois, au niveau des touches du clavier. Voilà, c'est la petite aparté. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a déjà des manipulateurs. Rappelez-vous au niveau du cube, si j'appuie sur ma touche Tabulation, je vais pouvoir mode Édition, ou alors mode Objet. Ce qui m'intéressait dans cette vidéo, ça va être le mode Objet. Donc, regardez, si je clique ici, je vais pouvoir déplacer mon objet sur les différents axes. Vous avez à chaque fois une ligne qui vous indique bien ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas réussi à avoir le petit manipulateur, il suffit d'aller ici, parce que vous pouvez ici le décocher ou le recocher. Et là, vous aurez automatiquement après les différents icônes. Donc, vous l'aurez compris, ici, si je clique sur le rouge, je vais pouvoir aller sur l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. Faisons de même pour la rotation. Donc, on pourra faire une rotation. Vous voyez, à chaque fois, vous cliquez simplement sur la petite courbe qui est en bleu, en rouge ou en vert, afin de faire une rotation de votre objet. Et pour la translation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ici, on va cliquer à chaque fois, vous voyez, ici, ici et ici. Donc là, je vais faire POM Z ou CTRL Z sur Windows afin de revenir à mon cube d'origine. Voilà. Regardons maintenant avec les touches raccourcies. Donc, si j'appuie, mettons, sur G pour Grave, rappelez-vous, et j'appuie sur X, automatiquement, je vais pouvoir déplacer mon cube sur l'axe X. Si maintenant, je fais G, Y, vous l'aurez compris, il suffira à chaque fois. Alors, c'est une habitude à prendre en compte, je vous l'accorde. Donc, soit vous prenez vos manipulateurs, soit vous prenez vos raccourcis claviers, c'est à vous de voir. Par la rotation, c'est pareil, vous faites R, mettons, X, et vous ferez une rotation sur l'axe des X. Si je fais R, Z, je ferai une rotation sur l'axe des Z. Vous voyez ? Tout simplement. Si maintenant, je fais S, X, je ferai un redimensionnement sur l'axe des X. Vous voyez ? Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux modes. Au niveau des transformations d'orientation, on est en mode global ou local. Donc là, en global, vous pouvez le voir de suite. Nos flèches nous indiquent, exactement comme à l'origine, c'est-à-dire si je zoome, on est bien ici sur l'axe rouge, l'axe vert, et l'axe bleu. X, Y, Z. Maintenant, je vais rentrer en mode édition. Rappelez-vous, touche TAB pour rentrer en mode édition, touche TAB pour rentrer en mode objet. Et je vais vouloir, donc, CTRL-TAB, sélectionner que ma face. Et vous voyez, là, ce n'est pas possible parce que j'aimerais étirer ma face. Normalement, on ne fait pas comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave, je vous explique. Vous allez voir, il y a un défaut qui va se produire au niveau de l'image, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir étirer ma face. Si je le fais, je ne peux pas, là. Parce que là, vous voyez bien que les axes, ils ne sont pas bons. Si par contre, ici, je me mets en local, automatiquement, là, si je prends l'axe vert, pas de problème, vous voyez, je peux étirer ma face. Il n'y a pas de souci. Donc, ça prouve bien que l'axe local va vraiment jouer sur une face, un côté ou un point. Vous voyez, ce que l'axe global, ou ce qu'on appelle ici, vous voyez, si je me mets en global, va plutôt jouer sur l'objet en lui-même, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il va prendre toujours en compte les références, qui sont les axes XYZ, mais au niveau du centre d'origine, ce que j'appelle le centre d'origine, vous voyez, c'est ici. Ici, c'est notre centre d'origine, on va dire. C'est un peu ce qu'on dit souvent sur Blender, on appelle ça le centre-univers. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur les manipulateurs. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc, la prochaine vidéo, en fin de compte, elle portera sur les calques. Là, je vous l'ai entourée en rouge afin que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. C'est assez intéressant, ça nous permettra de mettre différents objets en différents calques afin de pouvoir travailler uniquement sur un calque parce que comprenez bien que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est très, très simple. Mais dès qu'on va attaquer la complexité, il va bien falloir partager nos éléments un peu comme sous Photoshop ou Gimp où vous avez une gestion de calques. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.